Que Dieu vous bénisse. Mark chapitre 4 à partir du verset 35 à 3 on y va 1 2 et 3 Alléluia Le dernier On dit Amen Amen Je parle ce matin de la destruction des réclamations liées à la destinée. Restons ainsi s'il vous plaît. Les réclamations liées à la Vous êtes avec moi des réclamations liées à la la destinée. J'aimerais que tu dises à quelqu'un auprès de toi Mon frère pour que tu réalises que ton plus grand problème c'est le sang. Il faut que tu réalises Il faut que tu réalises Alléluia La notion des réclamations est tellement vaste et nous l'avons très bien définie cette semaine Je vous ai dit que les réclamations sont manifestes sur les sacerdotes sur les dédicaces maléfiques sur la destinée on en parle aujourd'hui sur les alliances mais elles peuvent être aussi liées à l'origine au sang au nom aux dettes ancestrales etc. On parlera mercredi des réclamations liées à la servitude l'esprit de servitude C'est différent d'être serviteur On détruira les réclamations liées à l'esprit de servitude par la grâce de Dieu mercredi Vendredi et dimanche on touchera n'est-ce pas à d'autres dimensions avec les dettes ancestrales Et dimanche le Seigneur va nous faire énormément de bien Aujourd'hui je touche juste à la dimension des réclamations liées à notre destinée Merci pour ton inspiration Merci pour ta force Merci pour ta bénédiction Père Tu parles Et l'humain se tait Au nom de Jésus Amen La destinée a trait en fait au plan de Dieu pour votre vie Et contrairement à ce que les gens prêchent J'aimerais vous dire que votre destinée ne se trouve pas devant vous Elle est derrière vous Ton avenir n'est pas devant toi Ton avenir est derrière toi Vous êtes choqué? Pourquoi? Pourquoi? Dieu dit à Jérémie Jérémie Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère Je t'avais choisi Consacré ça veut dire mise à part Comme prophète des nations Dieu dit Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère Je t'avais choisi Je t'avais mise à part Consacré Donc comme prophète des nations Et donc ton avenir Je l'avais établi Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère Maintenant que tu as été introduit sur la planète Terre Si tu veux retrouver ton avenir Naturellement il n'est pas devant toi Il est avec celui qu'il a établi Et celui qu'il a établi est derrière toi Si tu veux donc le retrouver Ce n'est pas une marche en avant Mais c'est revenir Et aller à la rencontre de celui qui a établi ce plan pour ta vie Le problème qui se pose C'est qu'en revenant Pour aller vers lui Tu trouves Parfois avant de l'atteindre Des forces qui te réclament Dis-le à ton frère Ton avenir il n'est pas devant toi C'est une erreur Ton avenir se trouve en Dieu n'est-ce pas En celui qui t'a introduit n'est-ce pas Si tu veux retrouver cet avenir Fais demi-tour C'est ça la conversion Et repars vers lui Lève la main droite dit Seigneur Je reviens vers toi entièrement ce matin Je ne sens pas trop de conviction dans ce que vous faites Je pense qu'on peut mieux faire encore Seigneur Au nom de Jésus Amen Et donc Votre destinée concerne le plan que Dieu a établi n'est-ce pas pour votre vie Ça il faut bien le comprendre Et quand vous lisez les Saintes Écritures Vous savez que notre Dieu est planificateur Dans le sens où avant qu'on ne vienne on est supposé venir accomplir quelque chose sur terre Est-ce qu'on est supposé venir accomplir malheureusement plusieurs personnes passent complètement à côté parce qu'elles ne réalisent pas le plan de Dieu pour leur vie Tu peux être multimilliardaire et échouer dans le plan de Dieu pour toi Ah oui Parce qu'à ce niveau il faut quand même faire la différence entre la réussite et le succès Tout le monde peut avoir du succès mais tout le monde ne peut pas réussir Ah non non Josué 1.8 nous parle de ce que c'est que la réussite Ce livre la loi ne s'éloigne point de ta bouche non pas de tes yeux Donc quand la Bible dit que le livre ne doit pas s'éloigner de ta bouche ça veut dire qu'elle est passée par des états Un livre ne s'éloigne pas des yeux Mais le principe est le suivant Ce que tu lis influence tes pensées tes pensées influence tes dires tes dires influence tes actes et tes actes influence ton avenir influence ton avenir Et donc il n'y a pas d'avenir sans écoute et sans lecture ton avenir ce matin se trouve exactement dans ce que je te dis parce que ce que je te dis va être introduit là tes oreilles vont enregistrer ta pensée l'enregistre d'accord et à partir du moment où ta pensée l'enregistre ta bouche va le dire tes mains vont accompagner ta bouche tes pieds vont accompagner tes mains et ce qui n'existe pas va se tracer devant toi ton avenir se trouve exactement dans ce que je dis ce matin Alléluia et avant que je dépose ce micro des humains quelque part à la NASA appuient sur des boutons d'un ordinateur et réussissent à corriger la trajectoire des satellites dans le deuxième ciel juste à partir de petits boutons ils peuvent repositionner dans une certaine direction n'est-ce pas des satellites selon leur bon vouloir si des hommes peuvent faire ça par la technologie en tant qu'humain moi ce n'est pas un satellite c'est ton étoile qu'on va mettre dans la bonne direction ce matin au nom de Jésus lève-moi les deux mains et si tu déclares un n'amène plus fort que ton voisin tu reçois plus que lui au nom de Jésus je peux y aller dis-le avec moi ride on daddy canaille yeah amen et donc ce message va venir corriger la trajectoire de ta destinée va t'aider à retrouver ce que Dieu avait prévu n'est-ce pas pour ta vie avant même la fondation du monde réussir ce n'est pas avoir du succès le succès tout le monde peut l'avoir mais la réussite indique au-delà du succès que tu accomplis ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre et tu ne peux pas réussir sans revenir au livre de la loi sans revenir à celui qui a établi la parole donc il n'y a pas de réussite sans Dieu et il y a du succès sans lui je ne sais pas si je me fais comprendre si tu joues au football et que tu touches des millions d'euros tu as du succès mais si tu ne connais pas Jésus tu n'as pas réussi dis-le à ton frère ton argent ne fait pas de toi quelqu'un qui a de la réussite ton argent ne fait pas une personne on ouvre la bouche dès lui ce que je dis c'est une grave erreur réussir c'est trouver Dieu ce n'est pas chercher Dieu c'est trouver Dieu c'est trouver Dieu dis Amen à ce que je suis en train de nous dire est-ce que cette base est établie parce qu'il faut qu'elle soit bien établie avant que je puisse avancer et donc nous nous retrouvons dans une histoire formidable et dans cette histoire nous assistons à une réclamation qui se fait sur la base de la mission des disciples et du Seigneur Jésus lui-même dans la barque en fait je vous le dis d'une manière très claire personne ne peut entrer dans son héritage sans avoir lié l'homme fort ça c'est une base établie par la parole de Dieu Jésus est avec les disciples ils vont où ? sur une rive où se trouve Gadara dites-moi Amen et le problème qui se passe c'est que Jésus est dans cette barque et il dort et pendant qu'il dort la Bible dit qu'une tempête se lève un fort vent se lève et la barque est sur le point de chavirer Pierre a prié Jean a prié Jacques a prié et les autres ont prié mais leur prière était totalement inefficace touche ton frère dis oui 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 tes prières peuvent être totalement inefficaces ils ont prié mais leur prière était inefficace et à un moment donné ils sont allés à l'autorité coucher dans la barque et ils lui ont dit réveille-toi parce qu'ils périssent la Bible dit qu'il va se réveiller et il va arrêter le vent et la tempête alors suivez-moi très bien il y a eu un problème dans cette barque de réclamation mais lié à la destinée pourquoi simplement parce que la personne qui devait être retrouvée sur l'autre rive avait elle-même un plan de Dieu sur sa vie dans la folie où elle était qui permettrait au Seigneur de gagner toute la décapole toute une grande région imaginez l'instrument de salut des personnes dites bien portantes qui étaient en fous Jésus Jésus le perçoit dans sa folie et il dit à ses disciples allons le délivrer non pas juste pour lui mais pour que la mission établie par le Père soit accomplie dans toute la décapole Jésus n'avait pas reçu le mandat de la part du Père pour faire ce que ce fou devait faire quand vous comprenez le plan de Dieu vous savez qu'il y a des choses que vous devez faire et il y a des choses que vous n'êtes pas censé faire parce que Dieu le laisse à d'autres personnes vous ne pouvez pas tout faire dites-moi Amen très bien Jésus donc se réveille sur leur insistance et ce sera mon deuxième point je vais arrêter le vent mais avant que le vent ne s'arrête le vent s'est bien levé il y a eu réclamation j'ai travaillé et j'ai compris que pour que le diable puisse vous réclamer je vous le disais dimanche dernier il y a trois esprits qui doivent opérer sur l'autel satanique le premier s'appelle l'esprit dominateur qui est l'esprit en charge de l'autel il travaille avec l'esprit aidez-moi familier qui est le secrétaire à l'information qui va relater l'histoire historique du sang de la personne et donner l'information à l'esprit dominateur qui lui donnera des ordres qui seront accomplis par l'esprit de sorcellerie qui lui est un exécu des ordres du dominateur qui prend ces informations avec un secrétaire sur l'autel satanique appelé esprit familier ça c'est le chemin imaginez ceci le fou qui est là-bas à Gadara est devenu fou parce que les démons ont agi c'est ça donc il y a un autel qui a travaillé d'accord sur cette base l'esprit familier disceint que quelqu'un est en train de venir pour le sauver l'esprit familier le discerne c'est le même principe avec même Jésus et avec Moïse les esprits en charge discerne qu'ils viennent pour sauver donc ils vont utiliser quelqu'un dans le cas de Moïse c'était Pharaon dans le cas de Jésus dans le cadre n'est-ce pas de ceux qui étaient dans cette barque l'esprit familier a donné l'information au dominateur qui a donné l'information aux exécutants la sorcellerie et la sorcellerie a suscité n'est-ce pas le vent et la tempête dans le but que tous ceux qui sont dans cette barque n'arrivent pas à cet homme et n'arrivent pas à pouvoir l'aider c'est une démarche donc le vent et la tempête en réalité ne se lèvait pas juste pour ceux qui étaient dans la barque mais se sont levés parce que ceux qui étaient dans la barque devaient faire du bien à quelqu'un qui lui allait faire du bien à toute une région il y a des problèmes que vous pouvez vivre parce que vous voulez aider quelqu'un non faites bien tout ce que vous faites il faut que je vous explique les choses telles qu'elles sont je répète ça il y a des problèmes que vous pouvez vivre parce que vous voulez aider quelqu'un qui ne doit pas être aidé deux il y a des problèmes que vous pouvez vivre parce que quelqu'un d'autre veut vous aider et trois il y a des problèmes qu'une personne qui veut vous aider peut vivre il y a plusieurs personnes ici qui me donnent des témoignages de gens qui sont prêts à les aider qui leur donnent une date précise et juste avant ces personnes décèdent elles décèdent pourquoi c'est vrai qu'il y a des problèmes peut-être à son niveau mais si son aide vous fera sortir d'une prison et transformera votre vie s'il y a des limites et des lois sur vous des esprits peuvent aller attaquer l'aide et détruire l'aide en fait ceux qui venaient dans la barque c'était des aides et les aides ont été attaquées pour éviter que celui qui devait être aidé soit aidé écoute-moi bien je prêche sur ta destinée ce matin pour une seule et simple raison ceux qui sont censés venir t'aider et qui sont bloqués et attaqués par des vents de frustration et des tempêtes mentrières avant que je ne pose ce micro je te le déclare ces tempêtes seront immédiatement arrêtées au nom de Jésus Christ la qualité de votre amène détermine votre accessibilité à cette bénédiction je ne sais pas à quel niveau tu te trouves mais tu as eu à plusieurs reprises des opportunités avec des gens de bonne volonté mais qui n'arrivent pas à concrétiser ce qu'ils ou ce qu'elles te promettent ce n'est pas parce qu'ils ou elles sont méchants ou mauvais c'est parce que toi-même ta vie est dans un chemin que tu ignores et ce chemin l'a fait que lorsque quelqu'un est en train de venir pour faire quelque chose de bien dans ta vie il est lui-même freiné par l'autel qui te contrôle et qui libère des exécutants contre lui dans le but de lui créer des problèmes si le Seigneur m'a établi comme le disent mes pères et mes collègues dans ce pays comme l'homme de la délivrance en Côte d'Ivoire je te déclare et te décrète par le nom de Jésus-Christ que ces hôtels qui travaillent contre toi seront ruinés en mille morceaux ce matin donne un amène qui atteint le troisième ciel Maman Tania on ne peut pas continuer à vivre avec des gens que Dieu nous envoie et que des hôtels détruisent ça doit s'arrêter ce chemin je ne sais pas dans quel mauvais chemin ta vie est positionnée mais j'ai dit quand je commençais par un bouton des hommes peuvent repositionner un satellite dans le deuxième ciel moi j'ai plus qu'un bouton j'ai la parole qui a créé et qui soutient le monde encore aujourd'hui par cette parole je te décrète que la trajectoire de ta destinée va prendre une très bonne direction ce matin même parce que ce qui s'oppose à toi je le déclare et arrête par la révélation de cette parole Alléluia dis à ton voisin ou à ta voisine est-ce que tu sais que toi tu crées des problèmes aux gens tu ne veux pas parler non là tu n'es pas en train de parler j'ai dit est-ce que tu réalises que toi ta vie a créé des problèmes aux gens je peux prêcher je peux enlever ça si la veste est un problème pour te bénir je l'enlève si la cravate est un problème je l'enlève même si la chaussure est un problème je l'enlève parce que le résultat c'est ni la veste ni la cravate ni la chaussure le résultat c'est la trajectoire que ta vie doit prendre après ce culte tu n'es pas en train de réaliser ce que je décrète sur toi ce matin écoute-moi très bien la tempête s'est levée parce que quelqu'un d'exceptionnel devait être sauvé et par lui il y a des milliers de personnes qui devaient être également sauvées ici je vous regarde dans les yeux mais ce n'est pas vous que je vois je vois au-delà de vous des nations des destinées des hommes de tout genre de toute race qui doit sortir de vous et que vous devez influencer en fait les problèmes que tu as sont liés à la qualité du plan que le Seigneur a pour ta vie tu ne m'as pas déclaré en ma main tu ne me comprends pas un roi dans le plan de Dieu n'a pas les mêmes problèmes qu'un technicien de surface les esprits qui attaquent des autorités sont appelés eux-mêmes autorités les esprits appelés autorités n'attaquent pas tout le monde les esprits appelés autorités attaquent des autorités si Hérode se lève contre un bébé c'est parce que la destinée de ce bébé est supérieure à la sienne laisse-moi te dire ça en réalité lorsqu'une personne te jalouse c'est la preuve qu'elle n'a rien non ils ne comprennent pas quelqu'un qui a quelque chose de bon ne peut pas jalouser quelqu'un qui n'a qu'une chose qui est inférieure à ce qu'il a si tu jalouse quelqu'un ça veut dire que le matériel même que tu as n'est rien c'est parce que tu vois que ce que la personne a c'est plus grand que pour toi c'est plus grand que toi c'est beaucoup plus grand que toi il faut que tu comprennes comment les choses fonctionnent ils ont eu des problèmes parce qu'ils allaient aider quelqu'un c'est tout la réclamation s'est posée sur la mission des douze et s'est posée sur la destinée du fou donc faire comme ça rapport destinée mission pour destinée et mission faire exactement ce que je fais rapport destinée mission vous êtes avec moi celui qui devait aider c'est sa destinée mais ceux qui devaient l'aider étaient en mission alors j'ai dit au Seigneur je prêche sur la destinée et l'essence me dit tu ne peux pas prêcher sur la destinée sans résoudre le problème de ceux qui viennent en mission alors je te décrète ce matin par le nom de Jésus Christ les aides de ta destinée bloquées par les hôtels de ta famille à partir de ce culte sont libérés des oppressions des ténèbres je ne commence pas à prier pour toi je commence pas à prier pour ceux qui vont t'aider je commence pas à prier pour ceux qui doivent t'aider je commence pas à prier pour ceux que Dieu envoie en mission vers toi qu'ils soient délivrés des vents et de la tempête au nom de Jésus Christ qu'ils soient délivrés des vents et des tempêtes au nom de Jésus Christ déclare amen violemment déclare amen violemment déclare amen violemment est-ce que vous savez qu'une personne peut juste mourir parce qu'elle veut vous aider je vous pose une question simple qui a reçu une promesse ici et juste avant l'exécution la personne est décédée asseyez-vous et vous qui êtes dans ce cas levez-vous je veux voir levez-vous je veux voir je veux juste voir une chose vous allez dire quoi à Gilgal et à Bethel c'est la volonté de Dieu c'est leur destinée donc toi tu crois que c'est la volonté de Dieu que tu sois aussi dans ce que tu vis non ce n'est pas la volonté de Dieu c'est pourquoi Jésus a dit quand vous priez dites au Père que son règne descende et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel naturellement si vous le demandez à Dieu c'est parce que le règne est céleste sa volonté est céleste et il dit vous n'avez que le moyen de la prière pour importer le règne et pour faire établir sa volonté donc ce que tu vis sans importer la volonté de Dieu n'est pas la volonté de Dieu mon ami si tu veux être pauvre sors de cette église je ne suis pas l'homme de Dieu qu'il faut pour toi tu veux être misérable ce n'est pas ta place ici tu veux vivre dans la petitesse ce n'est pas ta place tu veux vivre dans une chambre salone deux chambres salone trois chambres salone quatre chambres salone même cinq chambres salone ce n'est pas ta place ici parce que là où nous on part ici on est en conquête ici on est en Jéricho ceux qui sont construits comme des villes fortifiées notre Père nous a donné le titre de propriété ta vie va se finir va se terminer dans un scandale de gloire je dis un scandale de gloire à Pitié ici ta vie va corriger des gens je n'ai pas dit tes paroles je dis ta vie va les corriger ta destinée va les corriger ce que tu es et ce que tu seras va les corriger tous ton voisin dit allons seulement à cause du petit mariage j'ai eu c'est sûr que tu fais le malin on ne peut plus respirer nous autres non pas nous ceux qui sont célibataires ils ne peuvent plus respirer hein aider la personne qui est là-bas à s'asseoir personne au porte alléluia vous comprenez ce que je suis en train de dire je vais répéter encore à cause du petit mariage que tu as eu nous on ne respire plus depuis que tu as commencé à compter 1, 2, 3, 4 milliards 5 milliards on ne respire plus mon ami tu n'as pas l'argent tu n'as rien parce que là où on va tu n'es pas en train de comprendre ce que je suis en train de te dire je dis là où on va après ce culte non seulement dans la mission tu seras restauré mais dans la destinée tu seras également restauré je vois les hommes de ta destinée les hommes en mission libérés par le Seigneur en rapport avec ta destinée ne plus se donner de repos jusqu'à ce qu'ils arrivent à toi j'appelle vers toi les hommes de ta vie j'appelle vers toi les femmes de ta vie j'appelle vers toi les aides de ta destinée ça ne manquera pas de t'arriver j'ouvre le ciel pour cela j'appelle la gloire pour cela j'ouvre le ciel 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 Avant c'était difficile Avant c'était compliqué Parole d'évêque Ce qui était difficile devient facile Je dis ce qui était difficile devient facile Tu ne m'as pas répondu avec la violence Tu ne m'as pas répondu avec la foi Quand les aides sont en route Les aides tu les trouves même dans la rue Les aides tu les trouves dans les avions Les aides tu les trouves au travail Les aides tu les trouves à l'église Peu importe l'endroit où ils sont Je les localise en esprit Et je libère le vent Le vent d'Occident Le vent d'Occident C'est le vent de l'Ouest C'est ce vent que Moïse a libéré Et il est allé prendre les cailles en pleine mer Pour les ramener dans le désert Afin que les enfants de Dieu mangent la viande Peu importe tes besoins ce matin Je libère le vent d'Occident dans ta direction Je libère le vent d'Occident Attention la gloire est en train d'apparaître sur plusieurs vies Attention les destinées sont en train de rentrer maintenant Reçois l'action du vent d'Occident Au nom de Jésus Christ Je vois des hommes Venir de la Chine Venir de Dubaï Venir de l'Europe Venir même du continent américain Des hommes suicidés par Dieu dans cette nation Je les vois perdant le sommeil Parce que Dieu leur donne une mission Ils doivent t'aider Est-ce que tu peux prononcer ton nom à haute voix ? A partir de ce jour Le nom qui a été prononcé Est le nom qui doit être aidé Je parle au ciel, je parle à la terre Je parle à la lune, je parle aux étoiles Je parle aux constellations, je parle à la création Je déclare et décrète Que le nom du bishop Ouattara Dis ton nom, dis ton nom Et le nom qui doit être aidé en cette saison Reçois les aides de ta destinée Reçois l'action du Seigneur Reçois la puissance de Dieu La stagnation s'arrête Les blocages s'arrêtent Je dis ça s'arrête Je répète ça s'arrête Ça s'arrête My God, my God, my God and my God Quand mon Dieu ouvre On a l'impression Que le temps n'existe plus Lorsque mon Dieu ouvre Toutes les souffrances du passé sont oubliées Je n'ai jamais eu cette expérience physiquement Mais maman Tania peut m'en parler On a par la grâce de Dieu cinq garçons Écoutez-moi très bien Quand je la voyais enceinte Du premier Et que je regardais en fait les souffrances Parce qu'à un moment donné Elle ne sait plus comment se coucher Elle suit le dos Sur le côté Les dames c'est ça Quand elle a couché Je me suis dit dans mon coeur Elle va me dire On n'en fait plus un deuxième Mais dès que l'enfant est apparu Les souffrances ont été oubliées Et elle a dit Je veux un deuxième Là on est arrivé au cinquième Et même si elle continue de dire Moi aussi je veux continuer à dire Autre chose As-tu me comprenez As-tu me comprenez Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand l'enfant L'enfant c'est le symbole de la bénédiction Quand l'enfant arrive Les neuf mois De douleur De souffrance Tu oublies Parole d'évêque Ton neufième mois C'est ce matin C'est ce matin Aïe 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 J'ai dit ton homme Est-ce que je parle à un homme de foi Est-ce que je parle en tant qu'hôtel A une personne qui comprend les choses de l'esprit Ton neufième mois c'est ce matin Ce n'est pas le mois des souffrances Ce n'est plus le mois des douleurs Ce n'est même pas le mois des douleurs de l'enfantement C'est le mois de l'enfant Reçois ton bébé entre tes mains Reçois ton bébé entre tes mains Reçois ta bénédiction Reçois l'exemple de prière Qui dit amène et reçois sa part Qui dit amène et reçois sa part Qui dit amène et reçois sa part Ne vous moquez pas de moi Parce que je n'ai pas eu ce que vous avez eu tôt Ce que vous ignorez C'est que Dieu a un plan et un temps pour chacun Toi tu l'as eu le matin à 6h Ne te moque pas de moi parce qu'il est 9h et tu ne l'as pas vu sur ma vie Les aiguilles d'une montre tournent Mais ce que vous devez savoir C'est que l'heure qui tourne N'affecte en rien Dieu Et ne change en rien Dieu D'ailleurs pour votre information Il n'y a que le quatrième jour Dans l'histoire de la création Où Dieu a établi le soleil La lune et les étoiles Pour marquer les temps et les époques Les trois premiers jours Le soleil, la lune et les étoiles N'existaient pas Et pourtant Dieu dit Il fut Un soir Et un matin Il fut Deuxième jour Un soir Et un matin Troisième jour Il fut Un soir Et un matin Quatrième jour Il met le soleil Il met la lune Il met les étoiles Et il dit maintenant vous Vous allez marquer le temps Vous allez marquer le temps Ça veut dire quoi ? Dans la logique de Dieu Il n'est pas lié à une horloge Dans la logique de Dieu Il n'est pas lié au temps chronos Dans la logique de Dieu Il y a un kairos Ça veut dire un temps précis Dans le chronos Où Dieu décide De te rencontrer Et moi je te dis Ce matin Dans le chronos Il y a un kairos Du Seigneur Pour ta destinée Si tu me comprends L'enveloppement arrive L'exaucement arrive Je délie les hommes De ta destinée Je les délie au nom de Jésus Je les libère Je libère ton mariage Je libère ton travail Je libère tes affaires Je libère ta santé Je libère ton business Je libère tes diplômes Je libère ton ministère Je libère ton ministère Maman Tania Regarde tes enfants Les bouteilles d'huile ouvertes Enregistrant les paroles De l'évêque Pour aller les remettre Sur eux à la maison Vous êtes trop spirituels Dans cette maison C'est pourquoi je peux vous dire Que là où l'huile ira Ma prière ira là-bas Aïe 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 Là où l'huile sera déversée Ma voix Ne cessera pas de résonner là-bas Si c'est sur ton enfant Ma voix va résonner Ton mari ma voix va résonner Ta femme ma voix va résonner Même si c'est un carrefour Pour détruire les hommes du diable Ma voix va résonner Je le déclare par le nom de Jésus Christ Je vois le monde des ténèbres en trouble Je vois le monde de Lucifer en trouble Ce matin c'est une opportunité de victoire C'est une opportunité de correction De la trajectoire de ta destinée Reçois cela au nom de Jésus A fresh anointing Dis à ton oiseau Allons Quittons un peu la berge Et allons dans les profondeurs des écrits Vous savez ce que l'esprit m'a dit Je le disais au pasteur Léonce Et au pasteur Dole Hier vers 2h du matin On était une fête avec Maman Tania Et je leur disais ceci Vous savez Que le lieu où Jésus a été crucifié C'est le mont Golgotha N'est-ce pas ? Mais Golgotha c'est le crâne Et sa croix A été mise dans le creuset N'est-ce pas ? Opéré sur la tête Sur le crâne Du mont Golgotha Et je leur disais vous voyez Ça c'est l'accomplissement d'une prophétie Genèse 3.15 La descendance sortie de la femme T'écrasera la tête Et toi Tu lui mordras le talon Donc la tête Sur laquelle Christ est montée C'est la tête De la semence Du serpent Et l'Esprit m'a dit A partir de cette vérité Toi-même tu dois comprendre Que Jésus Il a issu de la tribu de David C'est pas ça Et David Un jour a tué un descendant Du serpent C'est appelé Goliath Modifié génétiquement Et quand il l'a tué Il a pris sa tête Puis il l'a ramené à Jérusalem La tête là Après Plusieurs années Elle devient un crâne Je peux aller Quelle soit une tête Be a head Ou qu'elle soit un crâne Or a skull Dans les deux cas In both cases Les doulas disent Cadavre l'eau Ça veut dire C'est cadavre It's a dead body Même parmi les cadavres Il y a un cadavre Qui marche sur la tête D'un Non ils ne me comprennent Même parmi les cadavres C'est-à-dire Quand Jésus est mort Il est mort Il avait la chair sur lui Le crâne Il n'avait plus de chair Même dans la position de la mort Il a marché sur le crâne de quelqu'un Il m'a dit Il m'a dit Il m'a dit A ce culte Tout ce que tu déclareras Je le ferai Parce que tu es dans la position De celui qui écrase le crâne Alors peu importe Les réclamations sur ta vie ce matin Je les déclare écrasés par le Seigneur Donne-moi un bon Amen Si tu es dans la révélation Écoute-moi A partir de ce matin J'active en toi les trois formes Je ne parle pas des quatre animaux en Christ Je te parle des trois formes Qui sont les trois dimensions d'opération du Seigneur La première dimension C'est la dimension esprit, spirituelle Jésus est un esprit Avant de descendre sur la terre Toi tu étais un esprit Avant d'être introduit sur la terre C'est pourquoi tu as une étoile Deux L'esprit est devenu chair Et la parole est devenue chair Et quand elle est devenue chair Cette parole a été tuée Donc première dimension Dans l'esprit Il est vainqueur Dans la chair Il a été crucifié Mais il a été vainqueur Par rapport à un plan de Dieu Et il est mort C'est là où je vais Pourquoi Devait-il mourir Parce que la Bible dit Il devait descendre dans les lieux infernaux Et libérer des captifs Quels étaient ces captifs ? C'est tous ceux qui étaient dans la loi Tous ceux qui étaient avec Abraham Dans la loi Jusqu'à lui Le voile était fermé Il n'avait pas accès directement À la présence de Dieu Donc il fallait que lui Descende là-bas Et il a ouvert le voile Pour qu'il quitte les lieux infernaux Et qu'il rentre N'est-ce pas directement Dans la présence de leur père Mais pour qu'il fasse ça Il fallait même qu'il soit mort Parmi les morts Jusqu'aujourd'hui Tu t'es vu parmi les morts Ma fille là Elle a dit ça dans son témoignage Mais je t'apporte une autre révélation La mort dans laquelle tu t'es vu Te donne maintenant une forme La forme de Jésus Sous la terre Je te déclare Après ce culte Que cette forme de mort Dans laquelle tu t'es vu Va te permettre de te délivrer Toi-même de ce qui est là-bas Tu ne m'as pas donné un bon amen La sorcellerie ne triomphera pas Libération de ta destinée Libération de tes dossiers Libération de ta vie Libération de ta mission Libération de ta mission Même s'ils ont enterré ta photo Au cimetière Ça ce sont des choses Que le Seigneur me manque beaucoup Ces temps-ci Ils prennent tes habits Ils vont enterrer au cimetière Et toi tu pries en vain Ta prière ne monte pas Tu as identifié Et tu as un cimetière Tu dors, tu rêves Tu te vois Et les parents Qui sont morts depuis longtemps Tu dis au nom de Jésus Au nom de Jésus Et ça sent pire Parce que tu ne sais même pas Ce que c'est Écoute-moi Ils ont ramené ta destinée Dans les lieux infernaux Les lieux infernaux L'enfer Mais croyez-moi Il a dit que celui qui est monté Avant de monter Est descendu On ne monte pas en Jésus Sans être descendu Ils ne comprennent pas On n'atteint pas une autre dimension en Jésus Sans être descendu Je ne sais pas à quel niveau de la descente tu es Mais à partir de ce jour J'arrête ce niveau sous tes pas Avec le sang de Jésus Christ Et je déclare que ce sang Devienne un tremplin Qui te permettra Non pas de prendre des escaliers Mais d'être dans un ascenseur Qui te mettra dans les lieux élevés À partir d'aujourd'hui Ta descente est arrêtée à jamais À partir de ce qu'une Ce qui te faisait descendre Est arrêtée à jamais Vienne à même plus fort que ton frère Et reçois Ce qui te faisait descendre Est arrêtée à jamais Je libère la grâce dans ton travail Je bénis même tes diplômes D'une manière spécifique Afin que tu deviennes ce que tu aurais dû être depuis très longtemps Je bénis tes diplômes Je bénis ta capacité créatrice Je bénis ton intellect Je bénis ta personne humaine Et je bénis ton esprit au nom de Jésus Mon ami Mon frère Il est descendu avant de monter Touche ton voisin Dis-lui Tu n'es pas descendu haut Tu es en train de suivre la voie Tu ne parles pas bien Non tu n'es pas en train de bien parler La dilue Dieu est étrange Et quand il travaille Il fait en sorte que le diable ne puisse même pas savoir ce qu'il fait Sinon Lucifer n'aurait pas tué Jésus Il ne voit que du beurre Il n'y a pas de montée sans descente Quand tu dois aller à une autre étape Quelque chose en toi doit mourir Vous savez pourquoi ? Parce que la montée exige que tu aies une autre forme Quand tu es spirituel Et que tu dois devenir humain C'est une descente Quand tu es humain Et que tu dois aller parmi les cadavres C'est une descente Mais où tu es descendu là On ne peut plus descendre plus bas que ça Ils ne me comprennent pas Donc quand tu atteins le fond La seule option qui te reste Ce n'est plus descendre Même quand tu forces pour descendre Tu ne peux plus descendre Même quand tu insistes pour descendre Tu ne peux plus descendre Parce que la seule option C'est la montée Je suis sur cet hôtel Et je suis sur le plateau de témoignages Je déclare sur ta vie maintenant Au nom de Jésus Christ Que tu ne descendras plus jamais plus bas que là où tu es Que mon Dieu t'accorde un témoignage J'ai le projet à t'asseoir ici pour témoigner Je t'identifie à ce fauteuil Je t'identifie à ce résultat Quelqu'un dit je reçois Mon ami Ce culte est très sérieux This is a serious service Dis amen Dis à ton voisin Ce culte est très sérieux This is a serious service Il y a des choses There are things Que tu dois réaliser You have to realize Qui n'arrivent parfois qu'une seule fois That only come once Et ce sont des opportunités que tu ne dois pas rater There are opportunities you must not miss Dieu ne te donne jamais la bénédiction God never gives you the blessing Dieu te donne l'opportunité d'être béni He gives you the opportunity to be blessed Quand Dieu les bénit En leur disant Soyez féconds Multipliez Non pissez la terre Un sujet qui s'est là Et dominez Cinq Cinq mandats En réalité Il ne les a pas bénis Parce que pour les bénir Bénédiction Bonheur dicté Et prononcé Il fallait qu'ils parlent Et quand il a parlé Et que la parole s'est adressée à Adam et Ève Il n'a pas béni Adam et Ève Il a béni la parole qu'il a prononcée Dans la vie d'Adam et Ève Et Adam et Ève disent qu'ils ont été bénis Dieu n'est pas en alliance avec l'homme Dieu est en alliance avec sa parole Dans la vie de l'homme Vous n'êtes pas en train de comprendre Avec ce que je dis C'est pourquoi Dieu ne peut pas établir une alliance Et Dieu ne peut jamais te bénir En te disant Lise la Bible C'est une ignorance caractérisée La lecture des Écritures Nous donne de la connaissance Et de l'affermissement De chronique 20-20 Crois en la parole Et tu seras affermé Mais ce n'est pas la réussite L'affermissement C'est du bourrage C'est du remplissage La Bible dit par la suite Crois en prophète Et tu réussiras Pourquoi le prophète ? Parce qu'il est celui Qui dit la parole de Dieu Sur ta vie Et ce qu'il dit Et ce que Dieu bénit Donc sa parole Crée en toi Ce que ta lecture Ne peut pas créer en toi Alors si j'ai été établi prophète Avant d'être ordonné évêque Je te regarde droit dans les yeux Et je te décrète ce matin Par le nom qui est au-dessus de tout nom Que ta vie Ne peut prendre qu'une seule direction Après ce culte C'est la montée L'ascension La montée La montée La montée La montée La montée La montée Est-ce que tu peux sauter sur les pieds Et déclarer je monte Déclare je monte Dis-le avec foi Au nom de Achevons Donc les esprits Pour revenir à mon texte Du fou Disent Ils ne viendront pas t'aider Et ils ont été attaqués La question Est la suivante Est-ce qu'ils sont parvenus A l'aide Ou pas Ceux qui devaient être tués Dans la barque Est-ce qu'ils ont atteint L'autre rive Pour finalement aider Le fou Ou ils sont restés en mer Et ils sont morts Ou ils sont morts Reprendez-moi Ils sont arrivés A la destination Donc ils ont accompli La mission Leur mission Pour que la destinée De l'autre soit libérée C'est ça C'est l'objet De ce culte Tout ce que tu vois Dans tes rêves Depuis longtemps Et puis ça ne s'accomplit pas Quand tu pars d'ici La route est ouverte Tu ne comprends pas Je dis La voie là Elle est ouverte La route est Ouverte Ils ne mourront pas Comme s'ils doivent mourir Ils mourront après t'avoir aidé Ça ne se fera plus avant Ça se fera peut-être après Mais s'ils t'aident La grâce qui est sur toi Va les aider A être épargnés Également de la mort Et ils seront délivrés Au nom de Jésus Je libère Cette grâce sur ta vie D'ici la fin de ce mois Le voyage que tu as commencé Depuis que tu es venu En sortant du vent de ta mère Il y a une station Que tu dois atteindre Avant la fin de ce mois Cette station-là Je l'enclenche maintenant Elle libère vers toi Les zones de ta destinée Afin que toi-même Tes pieds touchent également La décapole Les endroits que Dieu a prévus Où tu dois aller Que mon Père t'accorde Cette grâce au nom de Jésus Tu ne peux pas vivre Dans la frustration Et tromper les gens En leur parlant Avec un cœur frustré C'est être hypocrite Et c'est religieux Jésus n'est pas dans ça Tu vois quand il parlait Il répétait Hypocrite, hypocrite, hypocrite C'est pas une injure C'est un état Il n'est pas un insult C'est un état Vous comprenez Tu es là Et c'est les enseignements Si vous me critiquez Ce n'est pas grave Ce n'est rien Ma patrie est dans les cieux Donne-toi la mort Il repart C'est l'enfer garanti Haïssez-moi sur la terre Haïssez-moi sur la terre Et tu rajoutes Ce n'est rien Pourtant ça te fait mal Et surtout quand tu dis Ce n'est rien On voit les larmes Qui descendent Ce n'est rien Ce n'est rien Ce n'est rien Ma patrie est dans les cieux Là-haut J'irai là-bas C'est ma nouvelle patrie Tu le dis pour te consoler Mais ce que tu dis Ne résout rien Parce qu'en plus Ta patrie n'est pas dans les cieux C'est une erreur Ta patrie est dans le royaume des cieux Et ce n'est pas la même chose Et le royaume des cieux a trois dimensions Christ au ciel Christ en toi Christ avec toi Emmanuel Donc vous avez Dieu dans le ciel Vous avez Dieu dans votre environnement Et vous avez Dieu en vous C'est tout ça le royaume Moi je n'irai pas dans le royaume Je suis dans le royaume Je suis dans le royaume Et donc Si vous comprenez cela Maintenant Je vais appliquer On va manger Le fruit de l'arbre de vie Et ce que je vais déclarer Sur ce que tu manges C'est ce qui va arrêter Les tempêtes meurtrières Si j'arrête mon message là Je te promets Que ce message Ne serait que philosophique Et pas pratique Mais si je mets la scène en toi Et que je déclare des paroles sur toi Alors ce que j'ai prêché Qui est dans l'air Dans l'atmosphère Va quitter cette position Et se retrouver à l'intérieur de toi Le problème c'est lequel Quand tu manges Ce que tu manges Est digéré Et va dans ton sang Si la chose est dans ton sang Elle affecte ton sang Elle peut délivrer ton sang Elle peut établir de nouvelles réalités Dans ton sang Le sang Reposent au sang La chair Reposent à la chair Et l'esprit Reposent à l'esprit Dieu bénisse sa parole God bless his word God bless his word